J'ai vu un homme mourir il y a deux semaines. Avant de mourir, il me sourit. C'est comme si on avait eu une connexion. Euh, va, j'ai pensé à quoi ? T'aurais pas besoin d'aide en bas ? À la librairie, je voudrais genre travailler avec toi. Vous avez eu une très belle librairie. Et vous, vous êtes Joseph Fontaine, non ? J'admire beaucoup votre travail. Je venais simplement de réaliser trop tard que la réussite de celui-ci se mesurait par ses accomplissements. T'étais où, toi, les dix dernières années ? Tout ce qui a jamais compté pour toi, c'est cette crise de boîte-là. Très amplement, je pense qu'un roman ne doit pas rester dans une boîte. Je m'appelle Sébastien Pelletier, je suis l'auteur de Vestiges. Il n'y a jamais été question qu'on publie votre roman. Il n'y a personne qui voulait lire tes aussi drômes en plat. Sébastien Pelletier ? Oui, c'est moi. Je suis le fils de Joseph. Son fils. Oui, ça fait deux semaines qu'on couche ensemble. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu accrocher à une femme comme ça. Tu m'en parles à tous les jours. C'est par l'esprit que l'homme s'élève. C'est par le cœur qu'il se libère. Où t'entends de ça ? Je l'ai lu. Tu ne me feras pas à croire que c'est toi qui écris ça ? Là, j'appelle la police. Votard ! Ce n'est pas aussi simple que ce n'est. Il vient de réaliser qu'il a raté sa vie. Il doit sentir quelque chose au profond, dans-dedans. Cette nuit-là, j'ai enfoncé la porte avec beaucoup de violence et de rage. Joseph n'a pas écrit ça. C'est impossible. C'est peut-être ce livre que tu cherches. Est-ce que tu as déjà arrivé de réaliser qu'il n'y a pas de bon choix ? Peu importe ce que tu fais, tu vas blesser du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada